Mais il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine. Il a été candidat aux présidentielles, souvenez-vous, en 2002 et 2007. Et oui, ça paraît déjà loin, c'était à l'époque pour les couleurs de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Membre fondateur du nouveau parti anticapitaliste, porte-parole jusqu'en 2011. Il n'a depuis tout de même jamais cessé le combat, même si on l'a vu un peu moins, évidemment, ces dernières années. Il soutient, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes et dénonce de manière plus générale la politique d'Emmanuel Macron. Je vous demande d'accueillir M. Olivier Besancenot dans On n'est pas plus chaud. Bienvenue. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Besancenot. D'autant, on ne cache pas les choses à nos téléspectateurs, qu'on enregistre l'émission le jeudi. Et c'est donc d'autant plus inconfortable pour un homme politique de venir sans savoir vraiment ce qui s'est passé. Ce samedi. Mais on sait ce qui s'est passé samedi dernier. Et hélas, j'ai envie de dire, je ne suis pas certain qu'entre jeudi et samedi, ni M. Macron, ni M. Édouard Philippe auront changé leur point de vue sur ce qui se passe. Et la manifestation, à l'heure où je vous parle, a forcément eu lieu aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Il y a des chances. Il y a des chances. Je pense que là, on peut lire un peu dans le café. Voilà. On peut effectivement imaginer que la manifestation a été au moins aussi importante que samedi dernier. Que veulent les gilets jaunes, au fond ? Parce que c'est peut-être la première question qu'on a envie de poser, puisque dans un premier temps, on le sait, c'était pour protester contre les taxes sur le diesel. On comprend bien qu'au fond, ce n'est pas un prétexte, mais c'est une raison au milieu d'autres qui font que ces gens ont du mal tout simplement à, j'allais dire, en fin de mois, parfois même le 15 du mois et avant le 15 du mois, tout simplement à vivre convenablement et à avoir de quoi vivre. C'est ça, la première revendication ? Oui, je pense que c'est ça. Moi, je ne peux pas m'autoproclamer. Je n'ai pas l'intention de m'autoproclamer porte-parole des gilets jaunes. Par contre, je soutiens cette espèce de front généralisé contre la vie chère, parce que ça déborde toutes les questions. Ça déborde la seule question de la taxe du carburant. Ça touche la question des prix. C'est-à-dire qu'on entend par contre... Le carburant était la goutte d'eau, en fait. Voilà, absolument. C'est la bonne expression. C'est-à-dire que tout augmente. Le gaz, l'électricité, le prix du timbre en janvier, les assurances, les mutuelles, tout sauf les revenus. Et je pense que cette toile de fond, alors bon, il y en a qui... C'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années qu'on explique ça, qu'il y a quelque chose de latent, de profond. Et là, ça s'est cristallisé là-dessus parce qu'il y a une vraie injustice. Et en effet, si le gouvernement de Macron ne recule pas, ne cède pas, il y aura deux grands perdants. Ce sera la justice sociale et la justice climatique. Les deux à la fois. Parce que je le dis et je le répète en tous les cas, cette taxe carburant, elle est socialement injuste. Elle est écologiquement inefficace. Socialement injuste. Et on ne le dit pas assez parce qu'on parle beaucoup de l'impôt. Mais la taxe et l'impôt, pour moi, ce n'est pas la même chose. La taxe, c'est l'impôt indirect. C'est-à-dire l'impôt le plus injuste qui existe. Au même titre que la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. – Parce que quelque soit son revenu, tout le monde paye la même taxe. – Absolument. Quand on vous tape à la pompe, de la même manière sur le beurre, vous mettez à pied d'égalité, quelqu'un qui n'a pas d'argent et un milliardaire. C'est l'impôt le moins redistributif. Donc il est socialement injuste. Et je crois qu'on oublie de le dire un peu trop rapidement. – L'impôt est plus juste ? – À la fiscalité. La fiscalité, c'est pour ça. Alors moi, je ne suis pas angélique. Il y a un mouvement qui n'est pas homogène. Mais je crois et j'entends beaucoup, non pas un ras-le-bol fiscal, non pas un ras-le-bol de la pression fiscale, mais une forme d'injustice fiscale. Et ça, c'est légitime. C'est-à-dire que je crois qu'il y en a beaucoup qui disent « Nous, on est prêt à payer nos impôts. » À partir du moment où l'argent qu'on a donné sert à ce à quoi ça doit servir, c'est-à-dire les services publics. Or, à part au gouvernement, il n'y a plus grand monde qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on ne ferme pas des hôpitaux, des bureaux de poste, des classes dans les écoles, qu'on ne ferme pas des agences EDF, des pôles emplois, 4 000 suppressions à pôle emploi, 15 000 dans le service public hospitalier. On demande au service public hospitalier, alors qu'on connaît le degré d'insécurité, de problèmes sanitaires qu'il y a aujourd'hui de faire des économies à hauteur de 1,2 milliard. J'en passe et des meilleurs. Donc l'argent public, aujourd'hui, malheureusement, il a été dans ces cadeaux qui ont été donnés notamment aux plus grandes entreprises pour faire soi-disant de l'emploi avec le succès qu'on connaît, puisqu'en réalité, il y a toujours autant de chômeurs dans ce pays. Au total, aujourd'hui, c'est 150 milliards d'aides aux entreprises. Donc tous ceux qui ont la phobie administrative, j'ai oublié le nom de cet ancien ministre ou secrétaire d'État qui avait la phobie administrative. Il y a 660 types d'aides aux entreprises pour créer soi-disant l'emploi. Au-delà de ce qu'on pense, on pourrait quand même se mettre d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Dernier exemple, la loi de programmation budgétaire militaire, par exemple. 300 milliards, 300 milliards d'ici 2025. 300 milliards, c'est beaucoup d'argent. On pourrait en faire des projets. Avec 40 milliards d'euros, on crée 1,2 millions d'emplois. Le général de Villiers qui était là il y a 15 jours, lui, il trouvait que ce n'était pas assez. C'est même pour ça qu'il a démissionné. Ben voilà. On n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Parce que je vais vous expliquer. C'est que cet argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable, sert quand même à l'industrie de l'armement, à vendre des armes. Un tiers du chiffre d'affaires de l'industrie de l'armement se fait en vendant des armes à l'étranger. Et on vend des armes à des régimes pas franchement fréquentables. Je pense à l'Égypte. Je pense à l'Arabie saoudite. Quand on connaît la guerre civile qui se déroule actuellement au Yémen avec l'intervention militaire de l'Arabie saoudite, on se dit que sans partager mes idées, peut-être que cet argent pourrait l'utiliser à autre chose. Je vous suis. Vous savez aussi que ça représente évidemment énormément d'emplois en France, vous qui défendez l'emploi. Comment on fait ? Si par exemple, si on croit à ce qu'on raconte tous les uns les autres sur la transition écologique, et on peut l'appliquer partout, moi le fait qu'on se projette dans l'avenir et qu'on dise qu'il y a des activités économiques qui seront nuisibles, on ne va pas le faire payer aux travailleurs de ces branches-là. Donc il y a des reconversions sur le long terme à envisager. Pareil pour le nucléaire. Commençons par exemple. Oui, bien sûr. Je pense au nucléaire, entre autres. C'est comment faire cette tension entre la question sociale et la question écologique ? Nicolas Hulot, par exemple, il a raison sur un aspect quand il dit qu'il faut que ceux qui sont sensibilisés sur les questions sociales comprennent que la crise écologique est d'abord en direction des populations les plus démunies. Dans les pays du Sud, mais même dans les pays les plus riches, c'est les populations les plus fragiles qui payent. Il a raison. Mais à l'inverse, ceux qui ont la conscience écologique doivent comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas demander à ceux qui subissent déjà la fracture sociale de payer la facture écologique. Et c'est ça le problème de la taxe carbone. Il y a un gilet jaune que j'ai rencontré qui me disait, c'est vrai qu'on est tous polluaires. Mais il y a deux types de polluaires. Il y a ceux qui sont privés de pouvoir d'achat. Et puis il y a ceux qui ont les moyens d'acheter le pouvoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Que vous ayez du pouvoir d'achat ou que vous ayez la possibilité d'acheter le pouvoir. On pense par exemple à des multinationales qui polluent beaucoup. Total, 9 milliards de bénéfices nets, 39% d'augmentation, 20 milliards depuis 2014. Pas d'impôts sur les bénéfices des sociétés. Alors évidemment, quand vous êtes normalement constitué, l'injustice, vous la vivez de ce point de vue-là. Et quand dans le même temps, on vous prive des moyens de vous déplacer différemment, parce qu'il est là le problème. Là, il y a, pardon de le dire, mais il y a beaucoup d'arnaques sur ce sujet. D'abord, on dit aux gens arrêtez avec le diesel, vous allez faire de l'essence. On oublie juste que c'était il y a quelques mois, on a démonté le fait que Volkswagen, Renault, PSA, en réalité, dans les moteurs à essence, émettaient des pollutions de la même manière que le diesel. Donc ce n'est pas la solution. Vous dites avoir rencontré des gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes, on le sait, qui sont des gens malheureux, qui veulent qu'on améliore tout simplement leurs conditions de vie. Puis aussi, ceux qui cassent, les casseurs, ceux-là aussi ont choqué samedi dernier. On espère que ça s'est mieux passé. Mais souvent, quand il y a des manifestations, hélas, c'est comme ça, il y a de la casse. Qui sont ces casseurs, selon vous ? On a entendu, c'est l'extrême droite. Certains ont dit, c'est l'extrême gauche. Et puis finalement, on a lu dans la presse cette semaine que ceux qui avaient été arrêtés, en tout cas, ne représentaient ni l'un ni l'autre. Pensez quoi, vous ? Ça, c'est-à-dire qu'en effet, ceux qui ont été arrêtés ne sont pas dans ces pronostics chiffrés tout à fait précis. Par la préfecture de Paris. Alors, comment dire ? Alors, évidemment, on focalise là-dessus, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et c'est vrai que des barricades sur les Champs-Elysées, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, ça traduit quand même un peu quelque chose de ce qui est en train de se passer dans l'air du temps. Mais ça ne peut pas occulter ce qui est en train de se passer en profondeur. C'est un mouvement inédit. C'est un objet social et politique non identifié, ce qui est en train de se passer, qui combine tout et son contraire. Même vous, vous êtes dépassé par ce qui se passe. Mais tant mieux ! Mais moi, je suis le premier avis. Quand je suis dépassé, nous, on est des militants pour se mettre au service d'une cause, précisément, quand il y a des éruptions populaires. Quel est le problème ? Et c'est là où il y a un enjeu. Nous, dans le cadre de ce mouvement, on n'a baratiné personne. On n'a pas voulu jouer dans la récup. On a voulu soutenir là où des initiateurs faisaient appel à nous, localement, pour dire, nous, on fait appel au mouvement social, précisément parce qu'on ne veut pas opposer l'urgence sociale et l'urgence écologique, aussi pour faire part de votre expérience. Et puis aussi pour se tenir à bonne distance de l'extrême droite et de ses tentatives d'instrumentalisation. Donc, je crois que maintenant, la balle, elle est dans le camp du mouvement ouvrier, du mouvement social. Sauf, pardon, je vous interromps. C'est ce qui est compliqué. On l'a vu, d'ailleurs, aux élections, ça s'est traduit à travers les élections en Italie. C'est que les gens qui sont malheureux votent, effectivement, soit pour l'extrême gauche, soit pour l'extrême droite. Soit ne votent plus. Ou ne votent plus. D'après les enquêtes qui ont été faites sur les gilets jaunes, effectivement, la majorité des gilets jaunes sont des gens, soit qui ont voté Marine Le Pen, soit qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, ou qui ont carrément été abstentionnistes. C'est un mélange de ces trois types d'électeurs ou de non-électeurs. Alors, donc, comment on fait quand, à la fois, des gens sont tentés d'aller vers l'extrême gauche, vers l'extrême droite, alors que ces deux parties, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, mais vous aussi et Marine Le Pen, vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Non. Comment c'est gérable, ça ? Oui, il y a eu des dérapages racistes, et moi, je ne les munis pas, parce que je suis un militant antiraciste, antifasciste, et je le resterai pour un bout de temps. Le problème, c'est comment on fait pour se prémunir de ça ? Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est de traiter ce mouvement comme un mouvement de peste brune, d'extrême droite, parce que quand vous faites ça, vous insultez des millions de personnes. Des millions de personnes, vous les prenez de haut, et ça, ça ne passe plus. Et puis, il y a une responsabilité. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'entre le mouvement social organisé et les Gilets jaunes, pour l'instant, ça se regarde un peu en chien de faïence. Pas partout, y compris, il y a eu des manifestations, alors aujourd'hui, ou je ne sais plus comment dire. La CGT, par exemple. Oui, il y a eu des manifestations locales, où les cortèges se sont mis en commun, parce qu'à un moment donné, quel est le problème ? On a besoin de gagner, et on ne va pas gagner simplement avec des manifestations le samedi, même le plus proche possible de l'Elysée, ou en bloquant sur des carrefours, tout le monde en a conscience. Il faut plus que ça. Et puis, on n'a pas envie que ça marche. Et pour que ça marche, il faut être extrêmement nombreux. Et moi, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Là, il y a 70, 80% de la population, je ne sais pas qui soutient. En tous les cas, c'est extrêmement majoritaire. Mais à tous et toutes, à un moment donné, il va falloir qu'on apporte notre pierre à l'édifice, humblement, là où on en est. Et je crois que du côté du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, il faut être à la hauteur. Et le problème, ce n'est pas bloquer la population, ce n'est pas bloquer les ronds-points, c'est bloquer l'économie et le gouvernement. Parce que le gouvernement ne va pas le convaincre avec des bons arguments ou avec des menaces. Vous êtes dans la grève. Je pense par exemple... Enfin, c'est même terrible que... C'est le bé-à-bas qu'à un moment donné, on dise à tout le monde, on tire le rideau. Pendant un jour, deux jours, avant le week-end ou après le week-end, ça va se poser dans la semaine qui vient. On tire le rideau. Que les artisans, les commerçants qui sont solidaires tirent le rideau. Dire à Macron, à un moment donné, ça suffit. Parce qu'en effet, je pourrais me satisfaire à chaque fois qu'Emmanuel Macron, il prend la parole, il est plus efficace que toute la gauche radicale réunie pour faire des centres du monde dans la rue, tellement il est arrogant. Mais sauf que c'est... On n'a pas envie de faire ça. Je veux dire, on parlait des fins de mois. Moi, je travaille au Guichet maintenant, dans un quartier très populaire. Et je vais vous dire... Dans le 18e ? Dans le 18e, à Porte-de-Cliancourt, il y a des personnes... Ce n'est pas la fin du mois, leur problème. C'est dès le début. Moi, j'ai des personnes qui se cachent et qui font des prières discrètes quand leur carte bleue, elle passe pour payer une facture, de peur qu'il n'y ait plus de courant. Donc, vous savez, la fin du monde et la fin de mois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce serait tragique qu'on oppose les deux pour ça, mais il faut que Nicolas Hulot et les autres comprennent. C'est une chanson de rap qui disait ça. Demain, c'est loin pour beaucoup de monde. Demain, c'est loin pour beaucoup de monde. Donc, il faut prendre l'urgence écologique à partir de l'urgence sociale et ne pas opposer les deux, parce qu'en effet, il faut s'attaquer aux raisons structurelles. Et les raisons structurelles, sauf à baratiner tout le monde, c'est que les gens qui descendent dans la rue actuellement, ils ne veulent pas polluer pour le plaisir de polluer moins cher. Ils n'ont pas le choix. Il y a deux travailleurs sur trois qui sont obligés de travailler en dehors de leur commune. Et là-dessus, il y en a 80% qui sont obligés aujourd'hui de prendre leur voiture. Et en effet, de l'autre côté, on a 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport routier, notamment à l'automobile. Donc, comment on fait pour avancer par rapport à ça ? C'est comprendre que si les gens fuient les agglomérations, c'est parce que les loyers sont trop chers. Donc, il faut encadrer le prix de la pierre. Il faut bloquer les loyers. Il faut redévelopper le service public du logement social qui est en train de crever à cause de ce gouvernement. Parce qu'une des conséquences de la baisse de la pelle, c'est qu'on est en train de flinguer financièrement les bailleurs sociaux. C'est ça la réalité de ce qui est en train de se passer. Et un service public du logement avec des nouveaux logements, ce serait le moyen de les isoler, d'imaginer concrètement des solutions de transition écologique. Donc, il faut ces solutions-là, remettre des services publics parce qu'on en a besoin, arrêter de fermer des maternités comme dans l'Inde, au Blanc ou ailleurs. Et puis, troisième chose, il faut des transports collectifs. Voilà. Et le problème du capitalisme et de son vice de fabrication, d'après moi, c'est qu'en plus de toutes les inégalités qu'il génère, c'est un système qui fabrique les richesses d'abord et qui se pose le problème de l'attribution des ressources seulement après coup, selon la loi de l'offre et la demande. Et du coup, vous avez cette situation ubuesque qui serait comique si elle n'était pas tragique où d'un côté, vous avez des marchandises qui ne trouvent pas d'acquéreurs, pas de marché salvable, donc le gaspillage, la crise de surproduction, qui est une des marques de la crise du capitalisme actuel. Et de l'autre côté, au bas mot, vous avez quoi ? 950 millions de personnes qui crèvent de faim à cause de la pénurie. Tout ça sur fond d'épuisement des ressources naturelles. Donc, on peut appeler ça l'éco-socialisme. Je me fous de savoir comment on l'appelle. Mais en tous les cas, se poser le problème de construire une autre société. Christine Angot a sûrement des choses à vous dire. Ça recommence aussi. On commence par Christine. Il y a quelques années, je devais vous en souvenir, il y a des Américains, parmi les plus riches, vraiment les plus riches, qui avaient demandé au Parlement d'augmenter les impôts des gens comme eux, ceux qui avaient des revenus qui dépassaient un certain montant. Et en France, Pierre Berger s'était même signalé, disant, ben voilà, oui, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens, en effet, on le dit depuis tout à l'heure et partout, enfin, qui sont solidaires du mouvement des Gilets jaunes. Et parmi eux, certains, qui se disent eux-mêmes privilégiés, se sont signalés, et on parlait d'eux, et on dit, voilà, qu'eux aussi étaient solidaires. Et je pense à Patrick Sébastien, à Franck Dubosc, à Carisse, à Philippe Lelouch, qui ont apporté leur soutien aux Gilets jaunes. Michel Polnareff, qui l'a fait aussi depuis Los Angeles, ou Arnaud Ducray, qui a dit, on en a marre de casquer. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, bon, Macron a supprimé l'ISF sur les valeurs mobilières, très bien. Alors, quand on entend ces réactions de gens solidaires, que je viens de citer avec la phrase de Arnaud Ducray en particulier, et qu'on compare avec cette proposition aux États-Unis des gens les plus riches, certes très riches, peut-être pas dans les mêmes, certainement pas dans la même proportion que les artistes en question, mais enfin quand même, est-ce que ça veut dire qu'en France, l'impôt n'est pas perçu comme une manifestation de solidarité ? Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? – Je crois que c'est ça l'enjeu. Et si à terme, c'est plus perçu comme un outil de répartition des richesses, comme ça devrait l'être aussi, je pense que quand il n'y a plus consentement, en effet, ça peut être très subversif. Et c'est pas... Parce que je vois à gauche, il y en a qui sont super mal à l'aise avec ça, en disant, dès qu'on parle d'impôt, critiquer l'impôt, c'est pas de gauche, c'est la droite. Non, historiquement, c'est pas vrai. D'abord, dans l'international, la chanson internationale, vous avez des paroles sur l'impôt. L'impôt saigne d'abord le malheureux. Et puis, la Révolution française, ça a commencé un an avant, avec la journée des tuiles, de mémoire, à Grenoble, contre des taxes. Donc, c'est historiquement, quand c'est plus perçu comme quelque chose qui peut participer à la répartition des richesses, en effet, il n'y a plus d'adhésion. Et le vrai problème, il est là. Vous avez tout à fait raison. – Pardon, je vous interromps parce que je vous suis totalement sur les taxes, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, puisque les taxes, évidemment, concernent de façon égale et donc inégale l'ensemble des Français qui gagnent plus ou moins. Mais en revanche, il est faux de dire que les Français les plus modestes payent des impôts. Les plus modestes ne payent pas d'impôts. – Mais non, mais c'est le plus assis. Je vais vous expliquer pourquoi. Justement, à cause de l'impôt indirect. L'impôt indirect, précisément, sur les sources d'imposition, il faut bien comprendre que les impôts indirects sont deux fois plus importants que l'impôt sur le revenu qui permettrait en effet d'établir la progressivité. – On ne parlait pas de l'impôt sur le revenu. – L'impôt sur le revenu, et vous avez raison, mais l'impôt sur le revenu, pour donner un seul exemple, au début des années 80, bon, il y avait 14 tranches d'imposition, ce qui permettait cette fameuse progressivité de l'impôt, en tous les cas, de dire, en gros, on va fiscaliser les plus fortunés proportionnellement par rapport à ceux qui ont le moins d'argent, par un nombre de tranches le plus adapté possible. On est passé de 14 tranches à 5 tranches. Ça, c'est sur l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est la même histoire. Il y a eu les travaux de Thomas Piketty, par exemple, qui expliquait que, contrairement aux idées reçues, dans le taux d'imposition effectif, c'est pas plus vous avez d'argent, plus vous payez d'impôts, c'est même l'inverse. Le taux d'imposition effectif, il était autour de 45% pour l'écrasante majorité de la population. Pour les 0,1% les plus riches, vous tombez à 33%. Et dans le milieu de l'entreprise, c'est la même. Il y a les fameuses grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts de type total ou autre. Et puis, les petits artisans commerçants, les auto-entrepreneurs, bref, tous ceux qui vont exploiter qu'eux-mêmes, qui, eux, sont obligés de payer. Donc, en fait, on a rompu avec cette histoire de progressivité. Et c'est celle-ci qu'il faut rétablir. – Pardon, comment vous expliquez cette réaction, il y a quelques années, des gens très riches aux Etats-Unis ? Et pourquoi ? Est-ce que nous, ici, les gens qui sont très riches n'ont pas cette... – Je ne sais pas, ce n'est pas là où j'ai le bras le plus long, il faudrait leur demander à eux. – Oui, mais qu'est-ce que... – Mais en tous les cas, il faudrait se saisir de cette séquence-là pour reparler de répartition des richesses, reparler d'un sujet politique tabou dans le mouvement ouvrier, presque dans le mouvement syndical, même à la gauche de la gauche, autour de ce mot que j'utilisais moi-même tout à l'heure et qui finit par me débecter, qui est le mot « pouvoir d'achat ». C'est-à-dire que le seul moment où on vous accorde, nous qui sommes 80% de la population qui vend dans notre force de travail manuelle ou intellectuelle, le seul moment où on vous accorde du pouvoir, c'est en réalité pas le pouvoir de penser critique, c'est pas le pouvoir de se révolter, c'est le pouvoir de consommer et d'acheter. Alors moi, à toutes ces belles-âmes qui nous parlent de pouvoir d'achat au gouvernement, celui-là comme ceux qui ont précédé, augmenter les revenus, augmenter les salaires, les pensions de retraite. On pourrait par exemple rétablir, puisque tout augmente, puisque tout augmente sauf les salaires, les pensions et les allocations, pourquoi pas rétablir simplement l'indexation des salaires et des revenus sur les prix, comme ça existait au début des années 80. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant 30 ou 40 ans, où en réalité, à chaque fois que les prix augmentaient, les revenus étaient obligés de progresser pour s'adapter. C'est même pas des mesures révolutionnaires. Mais il faut savoir qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des tartés, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Les capitalistes, avec la complicité des différents gouvernements, depuis 30 ans, eux, la répartition des richesses, ça n'a jamais été un sujet tabou. Ils ont été capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire. C'est-à-dire que, dans la part de la valeur ajoutée, la part qui revient au salaire n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. Il y a 10% du PIB qui ont diminué, qui sont passés de la poche de la majorité de la population dans la poche du capital, par les exonérations de cotisations sociales, par le blocage des salaires. Ça fait 210 milliards par an. Si les capitalistes ont été capables de le faire, on n'est pas plus qu'on qu'eux. On doit être capables de le récupérer. Ça, ça permettrait d'augmenter cette somme de 300 euros net, tous les revenus, tous les salaires et les pensions de retraite, parce qu'on a fait le calcul. Donc, comme quoi, à un moment donné, de l'argent, il y en a aussi. Sauf que ce n'est pas le choix de ce gouvernement, comme les prédécesseurs. On parlait de fiscalité. On bloque sur l'ISF, à juste titre. À juste titre. Qui nous rende l'ISF ? Ensuite, on parlera. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu la flat tax, là. Celle qui permet de moins taxer les dividendes des actionnaires de 45 à 33%. Avec tous les discours, la finance, on a ras-le-bol, promis, jurés, on va lutter contre la spéculation. La belle affaire, c'est qu'en réalité, là aussi, la part des dividendes dans la valeur ajoutée, elle n'a eu de cesse d'augmenter ces 15 dernières années. Elle a doublé. Les dividendes représentaient, il y a 30 ans, l'équivalent de 10 journées de travail. Aujourd'hui, c'est 45 journées de travail. Et les dividendes, c'est l'argent de poche des actionnaires. C'est-à-dire ceux, pour les gros groupes d'actionnaires, qui n'ont besoin de rien faire, si ce n'est de gagner de l'argent en spéculant. L'argent, aujourd'hui, qu'on est tous et toutes à produire, en trimant et en charbonnant pour ça, ça ne va pas dans l'investissement, ça ne va pas dans l'économie, ça ne va pas dans les salaires, ça va toujours dans la spéculation. Et le pire, c'est qu'à force de spéculer, on va se taper encore une bulle spéculative, une nouvelle explosion, et ce sera acquis de payer, comme d'habitude, à nous tous. Et on trouvera des milliards pour les banques, comme à chaque fois. – Puisque Christine, et je donne ensuite la parole à Charles, qu'on se finit, Christine a parlé des soutiens de dernier instant aux Gilets jaunes. Ça doit vous amuser, par exemple, de voir François Hollande aller au-devant des Gilets jaunes ? – Ah, ça m'a échappé, je n'avais pas vu, ouais. – Ah, si, si, cette semaine, on a vu François Hollande apporter son soutien aux Gilets jaunes. C'est assez paradoxal, non ? – Oui, il doit être daltonien, je pense, ouais. – Parce que vous parlez des gouvernements précédents, il me semble que M. Macron a certes, évidemment, des responsabilités, mais qu'il a aussi, évidemment… – Bah, on est dans la droite ligne, Macron, c'est quand même son bébé, quand je parle de lui, pas individuellement, sa politique. Donc c'est facile, mais enfin, tout ça, plus personne n'est dupe. Le problème, c'est quoi, c'est… Parce que je pourrais, bon, même moi, je le fais, je ne devrais pas, parce que c'est tellement facile, tellement on en a bavé de ses belles paroles, qu'au bout d'un moment, ouais, qu'il part, qu'il dégage, mais ça ne suffira pas. Le bilan politique de la séquence Macron, c'est qu'on a dit, en gros, on va mettre des nouvelles têtes, et c'est vrai que c'était des nouvelles têtes, lui, puis quelques autres, on s'est dit, ça va suffire à changer les choses. Maintenant, il ne suffit pas de changer simplement les pions sur l'échiquier pour changer les règles du jeu, et c'est les règles du jeu qui faut… – S'il y a une majorité de Français qui se sentent touchés par les Gilets jaunes, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas François Hollande dans le… – Sauf que les Gilets jaunes sont aussi la conséquence d'une politique de 5 ans. – D'accord, mais enfin, ce que disent les Gilets jaunes, on voit bien que c'est quelque chose qui est diffus, ce n'est pas seulement, ce n'est pas des revendications, il y a des revendications précises, et puis il y a un sentiment par rapport aux inégalités qui peut être entendu par beaucoup de gens, quand même. – C'est vrai, mais il y a quand même aussi une récupe, pardon, mais il y a aussi une récupe un peu facile de la part de gens qui sont responsables, que ce soit François Hollande… – Oui, mais enfin, Olivier Béjancenot lui-même a dit qu'il ne voulait pas récupérer ce mouvement, donc… – Oui, mais certains n'hésitent pas à y faire, eux. Charles Consigny. – Alors, je pense qu'on peut être partiellement d'accord, et seulement partiellement. – Ça vous surprend ? – D'abord, si vous n'avez pas le bras assez long pour rencontrer des riches, pour savoir pourquoi les riches veulent payer moins d'impôts, et sont moins altruistes qu'aux États-Unis, je peux vous en présenter. – Je veux bien faire le go-between entre vous et les riches. Moi, je pense que la grande différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'en France, ils en payent déjà énormément à l'État, et beaucoup plus qu'aux États-Unis, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a ce comportement qui est un peu différent. C'est pareil pour les fondations, pour tout ce qui est caritatif, c'est beaucoup plus fort aux États-Unis, notamment parce qu'il n'y a pas les mêmes taux d'impôt. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne voulez pas être présenté comme un représentant des Gilets jaunes. Heureusement que vous le précisez. Moi, en effet, je pense que vous ne les représentez pas du tout. D'abord, vous vous présentez parfois aux élections, vous faites des scores qui donnent votre représentativité. Aux dernières nouvelles, c'était en dessous des 5%. Ça vous fait une représentativité assez light. En revanche, ce que vous représentez vraiment, et c'est là qu'on va se rejoindre, c'est que vous êtes facteur. – Chargé clientèle, pardon. – Voilà, mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'à mon avis, une des singularités de la France dans le monde, ce n'est pas seulement sa grandeur, sa grandeur qui est toujours vaillante, et qu'on a notamment grâce à notre armée, qui est la deuxième armée occidentale, on en a parlé avec Pierre Devilliers, qui a fait un tabac ici quand il est venu. Et la grandeur de la France, ça compte, et moi je trouve très bien qu'on investisse dans l'armée française, parce que c'est la moindre des choses pour nos soldats, et surtout c'est un élément de notre puissance. La France, c'est aussi la douceur. Moi je trouve que c'est ce qui frappe quand on voyage, et notamment quand on voyage dans des pays libéraux que moi j'affectionne, les États-Unis, l'Angleterre, c'est que quand on revient, on a l'impression que la France est un pays plus doux que les autres. Et qu'est-ce qui fait la douceur française ? C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est ce qu'on a envie de sauver, et qui est financé en effet par l'État, c'est-à-dire la poste, et c'est pour ça qu'à mon avis, malgré vos scores, vous êtes dans l'imaginaire collectif et affectif des Français, la poste, la proximité, les petites lignes de chemin de fer, et ce qui fait l'humanité de la France, c'est-à-dire les hôpitaux gratuits, l'école gratuite, obligatoire, etc. Le problème, c'est que vous dites que, on en a marre d'entendre les discours du gouvernement, etc., mais vos discours aussi, moi j'en ai un peu marre de les entendre, parce que finalement, vous dites un peu toujours la même chose, vous dénoncez la pauvreté, c'est facile de dénoncer la pauvreté. Moi aussi, si je fais des grandes phrases, larmoyantes sur les pauvres, évidemment que je vais me faire applaudir par le public. Ce qui est difficile, c'est d'aller aux solutions. Or, on en arrive, alors que c'est une révolte fiscale, moi je pense que c'est une révolte fiscale, c'est une révolte contre l'oppression des individus par l'État. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils ont cassé des radars. Moi, je crois que ça révèle quelque chose, du sentiment d'être persécuté en permanence, d'être surveillé en permanence par l'État, par la puissance publique. Mais vous, la solution à laquelle vous arrivez, c'est qu'il faut en fait augmenter les impôts. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites, les gens se révoltent contre les impôts, très bien, on n'a qu'à augmenter les impôts. Donc là, pour moi, il y a un vrai problème. Et donc, la question que je vous pose, c'est ne pensez-vous pas que le problème que nous avons, c'est un peu une question rhétorique, vous l'avez compris, le problème que nous avons, c'est un problème de pauvreté, certes, mais qu'il faut s'attaquer aux racines de cette pauvreté. Et vous dites que le capitalisme, etc., ça ne marche pas. Le capitalisme a prouvé qu'il sortait des millions de gens de la pauvreté, alors que l'anticapitalisme que vous représentez a prouvé au contraire qu'il ne pouvait aboutir qu'à la misère. En tout cas, ce sont les exemples historiques que nous avons. Alors, moi, je n'ai pas de modèle de société, d'accord ? Je n'ai pas de modèle de société. Ça veut dire concrètement que jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des sociétés où une minorité décidée pour la majorité. Dans le système capitaliste, c'est une minorité d'individus qui décide pour la majorité. Dans les sociétés bureaucratiques de l'Est, avec lesquelles je n'ai rien à voir, c'était une minorité d'apparats chics. Moi, je me bats pour une société qui n'existe pas, où la majorité déciderait pour elle-même, et je l'assume. Alors, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes, ne parlez pas trop vite en mon nom non plus, puisque je ne dis pas payer plus d'impôts, je dis qu'il faut un autre type de fiscalité. Ça veut dire concrètement qu'il y en a qui n'en payent pas assez, et d'autres qui en payent beaucoup trop. Et je dis que l'ultra majorité de la population, aujourd'hui, paye en proportion trop. Mais je vais plus loin, un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai, je n'ai pas inventé la Lune, il y en a plein qui l'ont dit avant moi, mais alors pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne taxe pas ces profits faramineux ? Puisqu'on va parler chiffres, on ne va pas parler que dans le ressentiment, dans l'affect. 100 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40, la moitié pour les dividendes des actionnaires. Il faut quand même comprendre une chose, quand on apprend que les patrons de ces entreprises-là, parce que moi, ce n'est pas que les plus riches, ce n'est pas ça, ce n'est pas les individus, moi, qui m'intéresse. C'est comment on répartit les richesses ? Quand une personne gagne 280 années de SMIC, de SMIC, putain, il n'y a pas un problème ? Ça veut dire qu'une personne en une année va gagner ce que la majorité d'entre nous ne va pas gagner au cours de trois vies tout entières. Il y a un problème. Et c'est la petite ritournelle qui consiste à dire, ouais, vous focalisez sur les entreprises du CAC 40, c'est trop facile. Parlons des 120 plus grandes entreprises. Elles ne gagnent que 230 années de SMIC. On est toujours dans ces écarts exorbitants, insupportables. Et insupportables parce que derrière ça, il y a des politiques. Alors en effet... – Mais il faut faire des propositions dans ces cas-là. – Eh bien, les propositions... – D'abord, il faut dire... – Taxer les profits. Taxer les profits. Pour augmenter les revenus. – Non, mais comme moi, je l'ai expliqué tout à l'heure. – Les revenus des dividendes, vous voulez dire ? – Oui, taxer les profits, les revenus des dividendes. Reprenons les 10% du PIB et vous verrez qu'on sortira énormément de personnes de la pauvreté et de la misère. Je termine sur une chose. L'affect, ce n'est pas du cinéma. Moi, je ne fais pas le clown ici. Aujourd'hui, quand on parle des services publics, il y a des drames qui sont en train de se passer. Des vrais drames. Des vrais drames. La société qui se déshumanise, c'est en effet des personnes qui ne vont plus passer demain ou après-demain. La seule personne qu'elle voyait passer dans la journée, c'est-à-dire le postier ou la postière. Et puis, dans une entreprise comme la mienne, qui touche le crédit d'impôt compétitivité à emploi, qui devait créer de l'emploi. Je rappelle que le CICE... – Ça, c'était Hollande. – Là, théoriquement, c'était... La condition, c'est vous touchez le CICE si vous créez de l'emploi. La poste supprime un emploi toutes les 4 heures. Et pour ceux qui restent, parfois, c'est le drame. Il y a une collègue factrice à Sarla qui s'est suicidée. Elle était harcelée. Et on a parlé du syndrome France Télécom à la poste, et je pourrais l'égrener à la SNCF, dans les entreprises du privé, y compris. Il y a 183 hommes et femmes de ménage à Marseille qui nettoient justement les hôpitaux et les cliniques, à qui l'entreprise réclame de payer son dû de 2 années de salaire. Pourquoi ? Parce que vous savez que dans les entreprises de ménage et nettoyage, ça change régulièrement. Elles avaient gagné en justice le fait d'être payées au même titre que les autres, c'est-à-dire probablement d'avoir des primes un 13e mois. Pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ça représentait l'équivalent de 2 ans de salaire. Elles avaient gagné en justice. Une des conséquences des ordonnances Macron et de la loi travail, c'est qu'elles ont été déboutées. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles reçoivent des recommandés de recouvrement. On demande à des personnes qui gagnent 850 à 900 euros par mois de cracher 350 euros par mois. Alors moi, quand je dis ça, c'est plus que de la fête. Des fois, j'ai la colère. Alors on peut s'étonner de ce qui se passe. Mais comprenez une chose. Moi, je ne sais pas qui s'est cacassé. Moi, la casse, pour moi, ce n'est pas ma modalité d'action. Mais vous savez, des personnes qui, depuis 3 semaines, sont dans le froid, font des blocages jour et nuit, et sont confrontées à un mur. Mais je vais vous dire un truc, sincèrement. Et c'est pour ça qu'il faut que le mouvement ouvrier soit capable de donner du non pour qu'on gagne vite et fort. Mais on peut se contenter de ça et se dire que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Parce qu'il y a des gens qui ont des raisons de péter des plombs. Beaucoup plus que moi, d'ailleurs. Et qu'on ne peut vraiment plus. Et ça, il faut l'entendre à un moment donné. Peut-être que c'est que les tripes, mais c'est important. Encore charles et plus tripes, finalement. Moi, je veux bien qu'on... Il faut quand même, à un moment donné, faire des propositions. Par exemple... Non, mais j'en veux dire que ce n'est pas les vôtres, mais admettons que c'est les propositions. Oui, mais non, mais si je puis me permettre, des propositions applicables, pour ne pas utiliser un autre mot. J'allais dire des... Enfin bon, il faut des propositions qu'on puisse appliquer qui ne soient pas de la proclamation. Oui, mais la taxe, ça ne peut pas être la réponse à tout. Par exemple, le CICE... Le CICE que vous avez cité, qui est une création de François Hollande, qui est une usine à gaz sans nom, et qui repose sur l'idée folle qu'on va gérer par l'administration le fait que si on donne une carotte à l'entreprise, derrière, elle va s'exécuter. Comme si les entreprises devaient avoir un pacte avec le gouvernement. Tu me baisses les impôts, je t'engage 1 000 personnes, etc. C'est pas ce qui a été fait. Oui, mais parce que dans le raisonnement de François Hollande, c'est quelque chose qui marche, mais il faut avoir fait l'ENA pour penser que ça peut marcher. Il faut avoir fait toute sa carrière dans l'administration, comme c'est son cas. Moi, très bref parenthèse, ça m'amuse de le voir pleurer des larmes de crocodile sur les gilets jaunes. C'est un homme qui a toujours vécu d'argent public, et plutôt grassement. Là où je... Donc, je crois qu'il correspond précisément à ce que dénoncent ces gilets jaunes. Mais il faut faire des propositions. Prenons l'entreprise et essayons d'être constructifs. En effet, les écarts de revenus sont choquants dans beaucoup d'entreprises, à tel point que maintenant, les rémunérations des dirigeants ne sont pas publiques, et quand elles le sont, on affiche qu'en fait qu'une partie de la rémunération. Et il y a une autre partie qui n'est pas vraiment précisée, parce qu'en fait, c'est dans 10 ans, s'il a tel résultat, etc. Mais si on met tout bout à bout, ce n'est même pas 200 fois le salaire le plus faible de l'entreprise. C'est encore plus que ça. Mais donc, il faut des propositions concrètes. Les rémunérations, elles sont décidées par qui ? Dans ces très grandes entreprises. Par les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration, il y a d'autres grands patrons, en général. Vous êtes grand patron de telle grande entreprise, on considère que vous êtes suffisamment compétent pour être dans le conseil d'administration de tel autre. Et donc, évidemment, on voit tout de suite l'effet pervers que ça crée, c'est qu'ils sont entre eux. On pourrait, par exemple, décider, pourquoi pas, que les rémunérations soient soumises au vote majoritaire des salariés d'une entreprise. Après tout, si... Moi, c'est une proposition que je fais là. Si les salariés trouvent que leur patron est vraiment formidable, parce qu'il y en a des patrons formidables, c'est vrai, M. Gonne, qui vient d'être embastillé au Japon, est considéré par beaucoup comme un patron formidable. Il a eu des résultats sur Renault. C'est une réalité. Ça, je sais que pour vous, c'est difficile parce que la morale vous empêche parfois de raisonner. Vous allez dire ça aux salariés de Renault. Oui, mais... Vous allez dire ça aux salariés de Renault. On a supprimé je ne sais pas combien d'emplois. Oui, mais cette boîte, maintenant, est avec Nissan, un des leaders mondiaux dans l'automobile. Vous confondez les résultats économiques de l'entreprise et les résultats concrets. Oui, mais peut-être que s'il n'avait pas fait son boulot, bon, bref, peut-être que s'il n'avait pas fait ce boulot, peut-être que s'il n'avait pas fait ce... Faites attention. Peut-être que s'il n'avait pas fait ce boulot, il n'aurait pas ces résultats-là et que, finalement, il y aurait encore plus d'emplois supprimés ou n'importe quel exemple. Non, mais avec Dessy, on coupe du bois et on est paré en bouteille. Il faut arrêter 30 secondes. Ce que je veux dire... Ils sont supprimés, je ne sais pas combien, dans une entreprise où l'État départ, et lui, il gagne 45 000 euros par jour, samedi, dimanche, compris. L'État ne joue pas son rôle. Prenons un autre exemple. Peu importe, Bernard Arnault. Ça, ça ne va pas vous plaire. Moi, je pense que Bernard Arnault est un bâtisseur sensationnel. Je le pense. Je pense qu'il avait... Je suis désolé de vous dire ça, je sais que ça vous fait du mal. Et je pense que Bernard Arnault, qui a créé des centaines de milliers d'emplois et qui a porté très haut un des grands savoir-faire de la France, qui est l'art de vivre, le luxe, etc. qui exporte dans le monde et qui fait fabriquer beaucoup de choses en France ou en Europe, en Italie notamment. Je ne suis pas certain que si on soumettait son salaire, et c'est ce que je propose, moi, le montant de son salaire à ses salariés, je ne suis pas sûr que ses salariés refuseraient ce montant. Je me demande si ses salariés ne l'approuveraient pas. Alors malheureusement, je ne suis pas décisionnaire. C'est une proposition que je vous fais comme ça. Mais pour vous dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi être constructif, faire ce type de suggestions que ça ne lui a pas réussi ? Il était gonflé à blocs. Oui, mais Air France, on a vu que ce n'est pas une boîte facile à manager. Les pilotes décident pour tout le monde. Ça me rappelle l'histoire du patron du CAC 40 qui arrive au paradis. Vous la connaissez, le patron du CAC 40 qui arrive au paradis ? Je ne la connais pas, mais je suis sûr que les patrons vont au paradis aussi. Saint-Pierre arrive, l'accueille, et Saint-Pierre lui dit un peu comme vous. Il dit, écoutez, vous avez quand même vachement contribué au rayonnement de la France. Vous avez fait beaucoup. Et puis, on nous a dit que grâce au ruissellement, c'est vrai que vous êtes gavés quand même un petit peu, mais finalement, il retombe toujours un petit peu de votre richesse et merci pour les miettes que vous êtes tombés. Donc, vous allez aller au paradis. Alors le patron du CAC 40, il ouvre la porte. Puis là, il voit des flammes partout. Un mec en train de cramer, un autre qui est en train de se faire s'abatter. Puis il se retourne vers Saint-Pierre. Il dit que j'allais au paradis, pas à l'enfer. C'est une manif de la CAC. Ah non, j'ai juste oublié de vous prévenir. Il y a eu des restructurations, des suppressions d'emplois, donc on vient juste de fusionner en fait. Ça reste des mots. Christine, à nouveau, Christine Angot. Pas très concret. Non, mais arrêtez de dire je ne suis pas concret. Vous savez, le respect des idées, du dialogue, c'est quoi ? C'est qu'à priori, on a compris qu'on n'était pas d'accord. Ah oui. Partiellement seulement. D'abord, je ne vous fais pas l'offense de dire vous n'avez pas d'idée, pas de proposition. D'accord ? Je viens de faire une proposition. Je ne les partage pas. Quand je dis il faut taxer les profits, quand je dis comment on peut augmenter les salaires, quand j'explique quand la fiscalité, même pour des mesures intermédiaires pourraient le faire, aller jusqu'au bout du raisonnement, dites-nous la réalité, c'est l'éternel argument que si on taxe trop ces grands groupes capitalistes, vont partir à l'étranger. Exactement. Et c'est ce qui se passe souvent malheureusement. Moi, je suis pour la liberté de circulation, d'installation pour tous, c'est vrai pour les migrants, c'est vrai pour les capitalistes. S'il y a des individus qui ne seraient pas contents de telle ou telle mesure parce qu'on augmenterait trop les salaires, ils pourraient partir en Suisse, partout où ils voudraient, il n'y a pas de problème. Peut-être même avec une partie de leur fortune personnelle. Par contre, et je me permets de vous dire, les richesses, les vraies richesses, c'est 90% de la population qui les fabrique avec ses mains, avec ses cerveaux. Et on n'a pas forcément besoin de ces belles personnes pour utiliser les richesses différemment parce que nous aussi, on a autre chose qu'un pois chiche dans le cerveau. Ça resterait des magots. Ça mériterait d'être tenté. Christine Angot. Alors vous voyez, je suis désolée parce qu'en fait, je ne suis pas très à l'aise de participer à une espèce de jeu où tout d'un coup, il y aurait celui qui défend les riches, il y aurait de l'autre côté celui qui défend les pauvres et il faudrait comme ça choisir son camp et être là en train d'argumenter. Pourquoi pas faire rire les gens avec ça si on peut ? Parce qu'au fond, tout est drôle. Ah oui, tout peut toujours être drôle à un moment. Et je ne sais pas, ça ne me fait pas rire cette espèce de passe d'armes-là. Ça me dégoûte, en fait. Il faut le dire à votre voisin. Ce n'est pas un jeu non plus, ce n'est pas du théâtre. Je ne vais pas parler longtemps. Je ne vais vraiment pas parler longtemps. Ça me rend triste. Ce que je vois, c'est qu'on est dans un pays divisé, profondément divisé, et que les solutions de l'un, les solutions de l'autre, celui qui fait rire, celui qui se fait applaudir, ça m'ennuie. Parce qu'on est dans un pays vraiment divisé. Il y a vraiment des gens qui sont à la rue. Il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent. Moi, tout ce que je veux... Alors voilà, j'ai une question. Non, non, pas de pourquoi. Là, c'est fini. Juste une question. Oui. Parce que qui est très simple et très concrète. Et comme ça, je ne parsis pas au concours. Vous avez un fils de 15 ans. Il veut faire quoi, votre fils ? C'est quoi son idée ? C'est quoi ? Il a grandi avec vous ? Il a grandi avec sa mère ? Il voit ce qui se passe autour de lui. C'est quoi son délire ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Il est inquiet ? C'est quoi ? Il pense quoi ? Je ne vais pas parler en son nom. Non, mais vous... Il fera comme il veut. Il fera comme il veut. Comme il peut ? Mais en tous les cas, moi, à mon niveau... Comme il veut ou comme il peut ? Comment il va faire ? Les deux. Les deux. Mais en conscience. En conscience. Moi, comme beaucoup, je suis animé par quelque chose qui n'est pas des passes d'armes. Moi, il y a des trucs qui me font rire, pas rire. Des fois, on se retranche derrière le rire parce que ça évite aussi de péter les plombs. Je le dis sérieusement parce que sur les lieux de travail, c'est aussi des fois comme ça qu'on résiste. Mais on est à un paquet aujourd'hui à se dire, en effet, qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins pour demain ? Il y a un truc que je ne partage pas avec vous. Même si c'est... Comment dire ? Même si c'est bouleversant, en effet, et c'est gênant. Ça déstabilise. Je ne crois pas que le pays soit divisé comme jamais aujourd'hui. J'ai peut-être l'impression qu'il y a précisément autre chose qui est en train de se passer. Les gens se reparlent. Alors, des fois, ça s'engueule et ça s'engueule méchamment. Mais des fois, pour se reparler quand on ne s'est pas parlé depuis des années, il faut se redire aussi des vérités. Et moi, par exemple, je discute avec des secteurs avec lesquels je n'étais pas forcément habitué à le nombre d'artisans, d'autres entrepreneurs qui sont venus me voir depuis le début de ce conflit. C'est impressionnant. Ce n'est pas mon milieu favori, privilégié, pour des tas de raisons. Des bonnes et des mauvaises et sûrement des mauvaises. Et moi, je crois qu'il y a justement ces mille plafonds de verre qui fait qu'on a opposé la majorité de la population. Peut-être qu'en partie, ils sont en train de sauter. Il faut que cette taxe, il la retire. Il faut qu'il la retire au plus vite. Il ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire éternellement parce que sinon, ça finira mal. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître. Et moi, peut-être que je suis trop optimiste, mais ce que je vois, au contraire, c'est des personnes qui apprennent à se connaître et puis qui découvrent et qui parlaient d'être dépassées, mais qui se politisent au bon sens du terme, j'entends sans structure particulière, mais qui se révèlent à elles-mêmes. C'est ça qu'on est en train de voir. Des hommes, des femmes qui n'ont pas parlé, des retraités, qui n'ont pas parlé pendant des mois et qui disent à un moment donné, maintenant, ça suffit, je parle en mon propre nom. Et qui voient les limites du genre aussi. Vous voyez bien qu'ils s'affrontent en même temps à un pouvoir, un groupe de personnes qui, de par le fait qu'ils ont le pouvoir financier, pensent qu'ils ont tous les pouvoirs. Bon, ça, c'est une évidence. Oui. Et qui ont une très forte assurance. Mais trop. C'est-à-dire qu'ils sont très sur deux. Oui, mais quand les gens sont très sur deux, Non, ça va les perdre. On ne peut rien faire. Non, ça va les perdre. Moi, je voulais vous dire, Macron, il tombera à cause de ça. Je ne sais pas quand, comment, mais il le paiera d'une manière ou d'une autre. Vous savez, les gens qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires, les ouvrières illettrés, il l'a dit, ceux pour qui les 5 euros d'appel, c'est le summum de la civilisation sociale. Ça transpire chez lui. Oui, mais vous ne voulez pas Hollande non plus. Justement. Non, mais ne me repréchez pas de ne pas remettre Hollande dans la boucle. Je ne vous reproche rien. Je ne vous prends pas la fume. J'ai vu, par exemple, des appels qui viennent des quartiers populaires autour de la famille d'Adama Traoré. Vous savez, c'est ce jeune homme qui est décédé il y a deux ans à Beaumont-sur-Oise et sa famille se mobilise et qui a lancé un appel des quartiers populaires en gilet jaune avec des cheminots, avec des travailleurs des raffineries. Il y a, j'ai entendu, François Ruffin aussi qui lance ces appels d'une certaine manière. Et moi, je pense, je dis à tous ceux-là, les syndicalistes de Sud et de la CGT qui ont lancé aussi une tribune, je dis à tous ceux-là, et à toutes celles-là, il faut qu'on se voit au plus vite et prendre notre responsabilité parce qu'en effet, sinon, ça pourrait terminer mal. Alors, justement, prendre votre responsabilité puisqu'on cherche les reproches qu'on pourrait vous faire à vous. Moi, j'en ai un reproche à vous faire à vous comme je pourrais le faire à Benoît Hamon, comme je pourrais le faire à Jean-Luc Mélenchon puisque vous voulez manifestement tous que le sort des... Et c'est mon soi aussi, c'est toujours ce que j'ai pensé, que le sort des plus modestes soit meilleur. Pourquoi à chaque fois, à chaque élection, chacun, il va séparer ? Je suis dévenu de vous dire, mais si Macron est là, c'est bien parce que M. Mélenchon, M. Hamon et M. Poutou n'ont pas voulu s'entendre. Si ces trois-là s'étaient présentés ensemble, avaient mis un peu chacun leurs idées sous l'étouffoir et avaient réussi à avoir un programme pour améliorer le sort des plus modestes, on n'en serait pas là avec M. Macron à l'Élysée. C'est ça, mon reproche, que je peux vous faire. Alors, écoutez, pour la prochaine élection, en l'occurrence, ce que je reproche, ce que je reproche, il ne faut pas me le faire à moi, ce que je propose à tous ceux que vous venez de citer, c'est de se voir au plus vite, notamment pour discuter de ce qu'on peut faire maintenant. Et je leur propose la chose suivante, la trêve électorale. Plutôt que d'additionner les listes à répétition où chacun est déjà dans les starting blocks pour une échéance, donc pour l'instant, qui est déjà en dehors de ce qu'il faut faire ici et maintenant, la trêve électorale, on prend nos responsabilités. Tous ceux qu'on vient de citer, on n'est d'ailleurs pas forcément tous et toutes d'accord sur ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, mais au-delà de désaccord, on a une part pour soutenir. Ça ne va pas se substituer au mouvement des Gilets jaunes, mais dire vous n'êtes pas seul, on fait ces jonctions entre le mouvement ouvrier, le mouvement écologiste et puis ce qui est en train de se tramer, on a une part de responsabilité et je pense qu'il faut le faire au plus vite. Après, il y a aussi des désaccords qui existent. Moi, je ne vais pas m'excuser de m'être senti représenté par Philippe Poutou à la dernière élection. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que vous faites l'addition des trois. Plus que par Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a compris une chose depuis le printemps. Mais non, avant, on n'était pas le plus à droite du Parti Socialiste non plus. Ça ne m'a pas échappé. Bon, ben voilà. Alors, pourquoi ces trois-là ont fait que ce soit M. Macron qui soit à l'Elysée aujourd'hui ? On peut vous le reprocher ? Ben écoutez, ne me le reprochez pas d'abord à moi. Ils ont eu des discussions entre eux dans ce point. J'ai eu, j'ai fait, je leur ai fait la même remarque. Mais bon, voilà, nous, on s'est présenté avec aussi une autre forme de rapproche au pouvoir. Il va falloir en discuter aussi au bout d'un moment. Dans notre camp à nous. Moi, je ne postule à rien là devant vous. Je suis candidat à rien si ce n'est à ce qu'on remporte quelque chose socialement. Il y a quelque chose qui inquiète les gens beaucoup. Et c'est pour ça que quand même des digues résistent. C'est qu'ils savent ce que c'est qu'un État de droit et ce que n'est pas un État de droit. Et ils savent qu'il y a certes une question qui est la plus prégnante et la plus importante, qui est la question des fins de mois, qui est la question de la pauvreté, qui est la misère, qui est quel avenir pour nos enfants. Mais ils savent aussi l'importance de quelque chose qui ne se quantifie pas en euros. C'est les libertés publiques. C'est la liberté d'aller et venir, de ne pas être fiché, de ne pas être contrôlé toutes les quatre secondes, de ne pas offrir la transparence absolue à l'État, etc. Et on sait que les régimes bruns, pour le coup, les vrais, je parle de la citation sur la peste brune, quand la peste brune arrive vraiment, on sait qu'en fait, même si on nous a promis que ce qui est le plus prégnant, on allait le régler, la misère, etc., le chômage, puisque tous les démagogues se font lire là-dessus, en revanche, ce qui est immatériel et ce qui, à mon avis, est aussi important, les libertés publiques, ça, tout de suite, ces régimes-là rognent dessus. et je pense que c'est ce qui fait, par exemple, qu'une personne comme Marine Le Pen, elle peut arriver au deuxième tour de l'élection contre Emmanuel Macron, qui a tous les défauts qu'on lui connaît et à l'époque, certains étaient déjà pointés, un ancien banquier de Rothschild, etc., etc. Mais quand même, les gens se disent, bon, est-ce qu'on saute dans cet inconnu-là ou est-ce qu'on considère que quand même, malgré toutes les difficultés, notre pays est encore respirable parce que les libertés sont préservées ? Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous, à l'extrême-gauche, puisque vous appartenez quand même au camp de l'extrême-gauche, vous faites votre autocritique sur cette question-là ? Oui, est-ce que vous avez conscience que vous faites peur ? Moi, je vous le dis très clairement, vous me faites peur. Si vous étiez demain, pas là, tout de suite, bien sûr, mais si vous étiez demain au pouvoir, j'aurais peur, j'aurais peur pour mon pays, j'aurais peur pour mes proches, j'aurais peur pour mes libertés parce que je me dirais... Alors, vous ne faites pas trop peur quand même d'avoir une perspective impréciée ? Non, à mon avis, elle n'est pas si différente des précédentes. Oui, moi, ça, je ne vous permets pas de dire ça, mais je voudrais quand même vous rassurer, je ne voudrais pas que vous partiez sur une mauvaise impression. Vous auriez le droit d'avoir votre jugement parce que pour moi, les questions de liberté politique, c'est une question essentielle et c'est pour ça que mon courant politique auquel je me réfère, la question de la démocratie, elle a toujours été au cœur du type de société pour laquelle on veut se battre et notre courant a payé chèrement le fait de se battre contre tous les totalitarismes et la question des libertés publiques, elle est posée de mille manières. Il y a le péril, on appelle ça populiste, d'extrême droite, fasciste ou néofasciste parce que Bolsonaro, pour moi, je vais le dire franchement, ce n'est pas un populiste, c'est un fasciste. Il faut appeler un chèrement du Brésil, absolument. Mais il y a d'autres formes aussi de restriction des libertés. Il y a un enjeu, par exemple, je voudrais citer celui-ci. On a, tous autant qu'on est, avec nos portables, nos ordinateurs, on donne gratuitement des milliards de données informatiques, ce qu'on appelle les datas, qui sont collectées par Google, Apple, Facebook et tous les autres, ce qu'on appelle les GAFAM, qui les privatisent comme jamais, comme jamais, ce qui pose là des problèmes de liberté démocratique avec deux tranchants. C'est-à-dire que Google, par exemple, peut s'accommoder avec la Chine, éventuellement d'un logiciel qui serait censuré et à l'inverse, peut pénétrer dans votre vie privée. Ça, c'est un enjeu presque anthropologique, ce qui est en train de se passer du point de vue des big data et des GAFAM. C'est quelque chose de très sérieux. Sachez, par exemple, qu'aujourd'hui, ces entreprises payent avec beaucoup d'argent des chercheurs qui travaillent pour, avec des profils, travailler sur ce qu'ils appellent des points de vie. C'est absolument terrible, mais vous savez, avec des moyennes, c'est-à-dire, si vous vous accordez, si vous dites, par exemple, je vais voir Google et je leur dis, je vais vous donner un maximum d'informations personnelles sur ce que je suis, qui je fréquente, où j'habite, avec qui j'évolue, dans quel milieu social je suis, ils vont pouvoir, ils prétendent statistiquement, dire, à l'âge de 25 ans, vous risquez d'avoir tel problème de santé, à l'âge de 40 ans, tel problème de santé. Et comme eux ont des moyens plus que le service public de santé, ils disent, vous pourrez être soigné en temps et en heure. Écoutez, c'est terrible, ce que je vais vous dire, et je n'invente rien. C'est kafkaïen. Ils disent, du coup, en moyenne, on a fait le calcul, vous pourrez gagner une ou deux années supplémentaires au cours de votre vie parce que vous, on vous aura soigné à temps. Et ces points de vie seront évidemment vendus au plus offrant. Et là, il y a un enjeu politique. C'est est-ce que ces données qui pourraient permettre, par exemple, d'avancer dans le domaine de la santé publique sont privatisées ou est-ce qu'au contraire, c'est sous le domaine de la collectivité publique ? Donc moi, c'est des questions qui me traînent très à cœur pour aujourd'hui et pour le projet de société. Moi, la question des libertés politiques, démocratiques, du multipartisme, c'est des questions élémentaires. On vous a demandé de choisir un dessin, Olivier Besancenot, il va résumer un peu la conversation que vous avez pu avoir avec Charles Consigny de la collectivité pour Carlos Ghosn, le PDG de chez Renault. Et là, on le voit, regardez ce qui se passe à Paris sur un écran. Il y a déjà la révolte gronde. Je crois qu'on ne va pas revenir sur le sujet. Ça résume à peu près votre échange de tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Une bonne trêve électorale alors.